Station hôtel de ville de Valenciennes, le tram roule normalement ce lundi matin. Pourtant l'arrêt devait être suspendu temporairement à la demande des commerçants, inquiets par les incivilités dans le quartier. Finalement, le syndicat des transports a contesté la suspension. Parmi les commerçants ce matin, c'est l'incompréhension. Le supprimer, je ne sais pas si c'est une solution, ça va sûrement reporter le problème ailleurs. Je pense, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà par rapport à la minorité d'individus qui se tinguent là, il faudrait peut-être envisager une autre intervention. Pour d'autres, fermer cet arrêt de tram, c'est se tromper de cible. Moi je suis pour le garder, je trouve que c'est reculer. Effectivement, il y a de l'incivilité, il y a des problèmes de délinquance, mais c'est baisser les bras devant ça. Vous comprenez que les gens qui travaillent, ils aiment bien d'avoir le bus ou le tram à leur porte de travail. Et puis pour les personnes âgées, moi je réclame, c'est pour les personnes âgées qui vont à la mairie, c'est pas normal qu'on supprime. Mairie et syndicat des transports n'ont pas souhaité faire de commentaires ce lundi. Laurent Degallet, maire de Valenciennes, à l'origine de cette idée de suspension, et la présidente du CITURV, Anne-Lise Dufour, doivent se rencontrer en début de semaine. En attendant une décision commune, les rondes de la police sont multipliées et les contrôles renforcés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !